Musique Quand parut l'aube aux doigts roses, Ulysse revêtit sa tunique et son manteau. La nef se couvrit d'une grande robe blanche, légère et gracieuse, mit autour de ses reins une belle ceinture d'or et, sur sa tête, un voile. Enfin, préparant le départ d'Ulysse le généreux, elle lui donna une grande hache de bronze à deux tranchants avec un beau manche d'olivier. Elle lui donna ensuite une doloire aiguisée et le conduisit à l'extrémité de l'île où avaient poussé de grands arbres atteignant le ciel, des zones, des peupliers, des pins dont le bois sec et mort flotterait nu. Puis elle retourna chez elle. Aussitôt, Ulysse coupa les arbres. Il fit rapidement. Il en a bâti vingt qu'il ébrancha. En maître, il les écarit, les aligna au cordeau. Pendant ce temps, l'illustre Calypso apportait les tarières. Il perça les poutres, les unis entre elles au moyen de chevilles et de cordes. Les dimensions que donne à la cale de navire de charge un excellent charpentier, Ulysse les donna à son radeau. Puis il éleva le pont à l'aide de poutrelles et de planches. Il planta le mât auquel il attacha l'antenne. Il fit le gouvernail. Pour protéger son bateau du choc des vagues, il l'entoura de clés de sol. Enfin, il le lesta. Pendant ce temps, l'illustre Calypso apportait de la toile pour faire la voile. Il la fit habilement et l'attacha à l'antenne. Puis, sur des rouleaux, il poussa le radeau à la mer. Le quatrième jour, tout le travail était achevé. Le cinquième, la divine Calypso le renvoya après l'avoir baignée et couvert de vêtements parfumés. Elle mit sur le radeau une outre de vin noir, une outre de plus grande d'eau et, dans un sac, des vivres. Alors, elle fit souffler un vent bon et doux. Le divin Ulysse, joyeux, déploya sa voile au bon vent. Il s'assit à la barre et gouverna en maître sans que le sommeil lui fermât les yeux. Il fixait les pléiades, le bouvier et la seule à ne jamais plonger dans le fleuve océan, l'ours qui tourne sur place en regardant Orient. Il devait la laisser à gauche et naviguer au large. C'était l'ordre de Calypso. 17 jours, il fit route en haute mer. Le 18e apparu, les monts boisés du pays féatien. Cette terre était proche. C'était comme un bouclier sur la mer sombre. Mais Poséidon, le puissant qui ébranle la terre, revenait. Du haut des montagnes, il aperçut Ulysse et sa colère éclata. Il amassa les nuées et souleva la mer. Saisissant son trident, il déchaîna tous les vents couvrits de nuages la terre et la mer. La nuit se rua du haut du ciel. Le bros, le notos, le violent zéphyr et le bourré et de l'azur soufflèrent ensemble sous le vent de hautes larmes. Ulysse sentit sa poitrine et ses genoux se briser. Il se lamenta dans son cœur généreux. Malheureux que je suis, que va-t-il m'arriver maintenant ? De quels nuages d'œufs couvrent le ciel ? La mer est soulevée. Tous les vents sont déchaînés. Voici ma mort. C'est sûr. Heureux les Danaïns qui sont morts autrefois sous les murs de Troie. Ah ! Si j'avais trouvé la mort et mon destin le jour où les Troiniens m'assaillaient de leur lance près du cadavre d'Achille, j'aurais dû l'espérant est glorieuse. Aujourd'hui, mon destin est de subir une mort obscure. Il dit. Une haute larme, effrayante, s'abattit sur lui et renversa le radeau. Ulysse fut emporté. Le gouvernail arraché de ses mains, la tempête horrible des vents confondus risa le mal. L'antenne et la voile tombèrent à la main. Ulysse resta longtemps sous l'eau, ne pouvant ressortir. S'il bêtement l'aloubissait, il reparut enfin, recrachant l'eau salée, l'écume ruissellant de sa tête. Mais il oublia pas le radeau. Nageant avec vigueur, il le ressaisit et s'y assit pour échapper à la mort. Alors, la fille de Cadmos, Hino, au beau talon, aperçut Ulysse, balotté par les vagues et le vent. Elle le prit en pitié. Se posant sur le radeau, elle dit. Malheureux, pourquoi Poséidon qui n'est brun de la terre t'accable-t-il tant de mots ? Mais il ne te perdra pas. Fais ce que je vais te dire. Quitte tes vêtements, abandonne le radeau et nage de tes bras jusqu'à la terre des Péassiens où tu dois être suivi. Prends ce voile et tends-le sur ta poitrine. Il te protégera de la couleur et de la peau. Dès que tes mains toucheront le rivage, sans regarder, tu le rejetteras au loin dans la mer couleur de vie. l'un des espionnés. qui en est parlé, lui donna le voile et repongea dans les vannes. Mais l'effort qui ne glisse se confit. Il redoutait une ruse. Tandis qu'il hésitait, Poséidon qui est brun de la terre souleva une énorme lame effrayante, lourde, haute et il la prespita sur Ulysse. Comme le vent éparpille un morceau de paille sèche, ainsi, la vague éparpilla les poutres du radeau. Ulysse enfoncha une poutre. Il ôta les vêtements que Calypso lui avait donnés, déploya contre sa poitrine le voile d'hino et se jetant à la mer, il étendit les bras pour la vie. Le puissant qui ébranle la terre le vit et ce qu'on dans la tête il dit en son cœur «Va, souffre encore mis le mot sur la terre de la mer. J'espère que tu ne riras plus de mes châtiments. » Il dit et poussa ses cheveux aux belles crinières vers léger sous palais sous marge. Mais Athéna, fille de Zeus, avait d'autres pensées. Elle arrêta les vents ne laissant souffler que bourri. Deux jours et deux nuits, Ulysse erra par les faux sombres. Il vit souvent la mort en son cœur. Mais quand l'aube aux cheveux bouclés amena le troisième jour, le vent retomba. Ulysse aperçut alors la terre toute proche. Il entendait gronder la mer contre les rochers. les vagues se brisaient effrayantes sur la côte. Il n'y avait ni pot ni abri pour les navires, rien que des écueils et des rissus. Il nagea, examinant la côte et cherchant une plage. Il arriva à l'embouchure de fleuve aux belles eaux et vit que l'endroit était bon, bien abrité et sans roche. Alors il supplia « Entends-moi au roi qui que tu sois. J'ai subi de nombreuses misères sur la mer. Prends pitié de moi. » Il dit. Le fleuve arrita son cours et calma ses os. Les genoux et les bras puissants d'Ulysse étaient rompus. La mer avait accablé son cœur. où son corps était gonflé. L'eau salée remplissait sa bouche. Ses narines à bout de souffle s'envoient. Il était étendu, ivre de fatigue. Mais quand il eut respiré et retrouvé l'esprit, il ôta le voile donné par la déesse et le jeta dans le fleuve vers la mer où Ino le saisit de ses mères. Alors, Ulysse sortit du fleuve. Il se coucha dans l'effon et il baisa la terre. Puis, se relevant, il marcha vers un bois situé sur une hauteur. Il aperçut deux oliviers entrelacés, l'un sauvage et l'autre greffé. Ils étaient à ce point emmêlés que ni la violence des vents humides ni les rayons étincelants du soleil ni la pluie ne traversaient leur feuillage. Ulysse pénétra dessous, il amassa un large lit de feuilles et joyeux de voir le lit, il s'y coucha en se couvrant des feuilles. Comme au fond de la campagne où l'on est son voisin qu'on couvre son tison de cendres noires pour garder le germe du feu ainsi qu'il s'était caché sous les fruits. Akhena répandit le sommeil sur ses yeux et ferma ses paupières. Sous-titres par Jérémy Diaz